Salut à toutes et tous rage d'accro, Mike, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo comme vous l'avez peut-être vu au titre. Je vous annonce la révolution aujourd'hui du YouTube Game 2015 mais avant de parler de tout ça le plus rapidement et le plus clairement possible, je vais vous présenter ce que vous avez en gameplay de fond et bien c'est tout simplement Monsieur Rage The Bi-Machine qui va nous réaliser une double nucléaire avec un 165 kills non létal à la M27 en domination sur la map Hijacked de Black Ops 2 s'il vous plaît. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne et le féliciter, ça fera plaisir à tout le monde. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on va parler aujourd'hui d'un concept révolutionnaire qui risque de s'étendre dans les mois prochains sur le monde Call of Duty du YouTube Gaming, en tout cas je l'espère, qui s'agit tout simplement du gameplay scénarisé. Alors je m'explique un petit peu, ça fait plusieurs années que vous entendez des commentaires sur le YouTube Game, que ce soit sur Call of Duty, Battlefield ou quelque chose d'autre, où le commentateur va donc exprimer son opinion, faire un débat ou alors donner des informations. Voilà, enfin un commentary quoi, là je suis en train de vous faire un commentary, tout le monde le sait, tout le monde en a déjà entendu. Donc voilà, et finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chose pour casser cette répétition du commentary sur YouTube. On a vraiment les edits quoi, qui vont complètement changer du commentary, puisque voilà, il n'y a pas de personnes qui parlent dedans, c'est vraiment une mise en scène de clips, les edits sniper etc. Et puis les machinimas aussi, qui sont carrément des films, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement des films faits à partir de gameplay Call of Duty ou autre. On fait souvent ça sur Minecraft, des gameplays Minecraft etc, enfin j'en ai déjà vu. Mais sur Call of Duty, c'est très rare, on peut notamment prendre les machinimas de Tirano, Rage Tirano, de Pulsankar, Pulsar, ou de Mister Grieve encore, et puis certains autres qui sont encore bien cachés de la communauté, car tout simplement le machinima est quelque chose qui requiert de l'expérience, beaucoup d'expérience, de jugeotes, d'idées etc, et de maîtrise de logiciels de montage pour être réalisés. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour contrer à ce phénomène d'expérience etc, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Le gameplay scénarisé les gars, qu'est-ce que c'est que le gameplay scénarisé ? Et bien ça va tout simplement être, comme son nom l'indique, la scénarisation d'un gameplay. Ah ouais, tu te fous de ma gueule, tu vas expliquer ça ? Oui, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça. C'est tout simplement le fait d'ajouter un récit, une histoire, de donner du sens à un gameplay. Voilà, vous imaginez quelque chose, vous le faites. Alors bien sûr, ça va prendre un peu plus de temps qu'un commentary à réaliser. Il faut un peu plus de maîtrise de logiciels de montage, ainsi que de l'idée, pour créer l'histoire tout simplement. Mais je vous assure que la qualité de rendu final de la vidéo est largement supérieure. En tout cas, le fond d'idée est largement supérieur. Le temps passé dessus va être reconnu. Et puis voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais diffuser sur YouTube. Le gameplay scénarisé, c'est pour ça que je tente de faire passer cette vidéo sur pas mal de chaînes communautaires, je pense. Parce que voilà, j'ai essayé ça sur une chaîne de performance, ça a bien plu. J'ai fait une petite histoire sur l'exécuteur, sur un gameplay en nucléaire sur Nukton 2025. Et puis depuis peu, il y a plusieurs personnes des chaînes performance qui ont décidé de reprendre le concept. Et puis ça peut faire que plaisir, puisque voilà, 2014 a connu l'année des story life. On a vu une explosion de ça, il n'y avait que ça sur les chaînes, littéralement. J'ai jamais été trop pour. Tandis que là, vraiment, c'est un concept qui demande de l'idée, de l'imagination et puis de la maîtrise un petit peu. Donc voilà, pour parier au manque d'expérience du machinima qui mérite 20 heures de travail. Et ben voilà, un petit gameplay scénarisé. Avec 5 heures de travail, vous avez un beau truc et puis voilà, ça peut plaire. D'autant plus que ces gameplay scénarisés peuvent faire passer autant, voire plus de messages qu'un simple commentary. Donc j'espère que ça va se diversifier et puisse s'étendre sur Youtube dans les mois prochains. En tout cas, ça ferait plaisir à la communauté, un petit peu de changement. Et puis un nouveau concept qui débarque comme ça et qui t'en met plein la gueule. Voilà, en tout cas, si vous appréciez le concept, n'hésitez surtout pas à vous y lancer. C'est à la portée de tout le monde. Et puis si vous ne voyez toujours pas de quoi je veux parler, ben venez mater ça sur ma chaîne. J'en ai fait deux petits gameplay scénarisés. Et puis sur la chaîne de la Know You Rage, où j'ai uploadé un des deux que j'ai déjà fait. Shooting Reality, voilà, ça vous attend sur la rage. Un petit gameplay scénarisé bien sympathique. J'espère que le message est bien passé. En tout cas, vous qui êtes seulement viewer, n'hésitez pas non plus à donner votre avis sur le concept. Parce que c'est vous les premiers intéressés, hein. Oui, il ne faut pas l'oublier. Et il ne me reste plus qu'à remercier les chaînes communautaires qui m'uploaderont. N'oubliez pas de me spammer cet espace commentaire vide. C'était RageDacFlu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus les gens.